Bonjour Moellama, bonjour, je m'appelle Moellama, je suis designer, permaculteur et formateur. J'ai fondé la librairie permaculturelle et j'en suis un des gérants aujourd'hui. Il devait être question dans cette vidéo d'un tout nouveau livre. Ah bah, c'est celui-là. La forêt jardin qui vient de sortir le 26 octobre, écrit par Martin Crawford, un anglais qui gère aujourd'hui un institut de recherche sur l'agroforesterie. C'est le livre de référence, maintenant en langue française, sur le sujet pour créer, pour concevoir, pour gérer sa forêt jardin. Un livre qui présente toutes les stratégies, la méthodologie, toutes les techniques et qui présente également 500 plantes très utiles dans les jardins forêts. Alors, on va peut-être commencer par la définition d'une forêt jardin ? Oui, en plusieurs termes, forêt jardin, jardin forêt, jardin verger, forêt comestine, forêt fruitière, etc. En gros, c'est une sorte de verger avec une densité de plantes beaucoup plus importante. Un étagement dans les plantes, des grands arbres, des arbustes dessous, des strates herbacées. Et dans chacune de ces strates, on peut y trouver quelque chose à manger. Une plante qu'on a mise intentionnellement pour pouvoir récolter quelque chose d'utile. Alors, quels sont les avantages d'une forêt jardin par rapport à un verger classique ? Augmentation de la diversité des cultures et de la productivité ? Oui, donc on met beaucoup plus de choses que dans un verger. Notamment des petits fruits, sous les grands arbres. Une strate herbacée, plutôt que de laisser la prairie pousser, on choisit un couvre-sol qui est utile pour nous. Et le verger. Diminution d'entretien ? Par le fait qu'on a choisi nos couvre-sols, on n'a plus besoin de lutter contre les arbres spontanés. Je me souviens d'appeler. Auto-fertilité ? Oui, un jardin-forêt ressemble sur le fonctionnement d'un écosystème forestier qui est capable de créer sa fertilité. Et donc, en choisissant également des plantes capables de fixer de la fertilité, comme les fixateurs d'azote, on peut atteindre une auto-fertilité du jardin-vergère. Enfin, de la forêt-jardin, pardon. Augmentation de la résilience globale du système. C'est ça. Pareil, ce sont les caractéristiques de la forêt qui confèrent une résilience au jardin-forêt. par le fait que la forêt-jardin crée moins les gelés. Et le truc, c'est... Oui, alors elle stocke mieux l'eau aussi. Il y a moins d'évaporation, elle crée moins les sécheresses. Il y a un climat qui est toujours beaucoup plus humide dans une forêt-jardin. Meilleure autorégulation des nuisibles aussi, je crois. Oui. Comme on associe les plantes, il y a une grosse diversité de plantes. Il y a des plantes auxiliaires qui permettent d'abriter les prédateurs des parasites. Donc on a moins de lutte à faire. Alors, concevoir un jardin-forêt, il peut paraître compliqué à première vue, non ? Oui. Alors, en permaculture, c'est l'art de compliquer les choses. C'est vrai que pour concevoir un écosystème qui ressemble à une forêt très diversifiée, très étagée, il faut avoir des connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes, sur le cycle de la fertilité, sur le cycle de l'eau, sur des connaissances techniques, des connaissances pratiques sur la gestion des plantes. Donc ça peut paraître très compliqué de concevoir un système autre que simplement des lignes de pommiers, des lignes de cerisiers. Mais ce n'est pas impossible non plus. Et c'est pour ça qu'on a des bouquins, c'est pour nous aider à le faire. Et il se trouve que dans celui-là, la méthodologie est relativement simple. Alors, premier point, définir ses envies de fruits ou de plantes. Voilà, ça c'est la première étape de la méthodologie. Faites simplement la liste de ce que vous voulez. En plus de ce que vous voulez et de ce que vous connaissez, vous découvrirez dans le bouquin, il y a une liste de 500 plantes où vous découvrirez des choses que vous ne connaissez peut-être pas, et qui vous feront envie. Est-ce qu'on donne quelques exemples ? Oui. Moi, on les donnera à la fin des exemples. D'accord. Deuxième point, le plan du terrain. Alors, deuxième étape. Faites le plan de votre terrain. Prenez une photo aérienne prise sur internet. Prenez le cadastre. Faites un plan en mesurant votre terrain. Sur ce plan, repérez d'où viennent les vents. Repérez vos natures de sols. Si vous avez des sols humides, des sols trop secs, des sols caillouteux, des sols trop argileux, etc. Repérez d'existence sur votre plan. Ça vous servira de base pour placer vos plantes. Ensuite, étape numéro 3, la méthodologie du livre conseille à ce moment-là de concevoir les haies brise-vent. C'est très important de protéger les plantes qui produisent du vent. Parce que s'il y a trop de vent, elles passent leur temps à être un peu transpirées. Donc, elles ont moins de temps, moins d'énergie pour produire du fruit. Si vous protégez votre jardin-forêt avec des brise-vent, des haies multifonctionnelles, bien entendu, vous aurez une production améliorée. Et elles pourront aussi servir à abriter des auxiliaires, à fournir une production fruitière, fourragère, enfin voilà, tout ça. Quatrième étape, la conception de la strate canopée, c'est-à-dire les arbres principaux. On entre dans le vide du sujet, on fait la liste des arbres fruitiers qu'on veut, tant de pommiers, tant de poiriers, tant de cerisiers, tant d'asies miniers, tant de nachies, tant de plaques miniers, etc. Et ensuite, on va aller définir leur dimension. Ça c'est très important, parce que si on a un petit jardin et qu'on met que des grands arbres, on ne pourra pas en mettre beaucoup. Si on ne met que des grands arbres, ça va compliquer la récolte. Si on met des petits arbres, ça va simplifier la récolte et on pourra en avoir plus, et donc on pourra avoir plus de variétés différentes. Donc en même temps qu'on choisit la hauteur de ces arbres, pour des pommiers, par exemple, des arbres de 4 mètres de haut, c'est largement suffisant. En même temps qu'on choisit la hauteur, on choisit aussi les variétés. Et on essaye, en suivissant les variétés, de prendre des essences qui vont fleurir certaines plus tôt, certaines plus tard. Ça évitera de tout perdre si un jour il y a une gelée printanière. Et on choisit des essences qui vont donner à des périodes différentes. Comme ça, on va étaler les récoltes. Pour donner une hauteur précise à nos arbres, on choisit les bons porte-greffes. Les porte-greffes, c'est le système racinaire et le tronc. Il peut être adapté au sol, sol trop acide, sol trop calcaire, trop mouillé. Et sur ce porte-greffes, on va mettre notre variété fruitière. Peut-être que notre variété fruitière ne pousserait pas sur un sol trop humide, trop calcaire. Mais grâce au porte-greffes, il pourra le faire. Les porte-greffes, on peut choisir certains qui vont maintenir les arbres au petit, d'autres qui vont donner une grande vigueur aux arbres. Vous pouvez les placer aussi selon un schéma. Oui. Alors, faites simple pour savoir comment vous allez placer vos arbres. En ligne, c'est très pratique. Des lignes est-ouest, des lignes nord-sud. Et entre chaque ligne ou devant chaque ligne, vous pourrez mettre d'autres plantes pour étager les cultures. Ensuite, étape 5. Ajouter sous les arbres principaux les arbustes ou grimpantes. Une fois que vous avez vos grands arbres placés sur votre plant, vous avez la place pour mettre des arbres brisseaux. Par exemple, ici, on a un cassissier. Vous voyez que le cassissier est encore à la lumière. Donc, s'il reçoit de la lumière, il peut produire des fruits. On pourrait décider d'en mettre un autre de ce côté, par exemple. Il pourrait aussi avoir de la lumière. Les grimpantes, on peut les faire grimper dans tous les arbres fruitiers. Pensez bien que si vous voulez mettre 10 arbustes sous votre arbre, vous n'aurez plus la place de récolter l'arbre principal. Donc, vous pouvez en mettre quelques-uns à une position où il bénéficie toujours de la lumière. Étape numéro 6. Placer des strates de plantes herbacées et des couvre-sol. Voilà. Pour éviter d'avoir des mauvaises herbes qui poussent tout en bas, on choisit ce qu'on va y mettre. Par exemple, on peut y mettre de la consoude. On peut y mettre de la menthe. Un tapis de menthe. Et ça, ce n'est pas un souci si on marche dessus pour récolter nos arbres. On peut aussi y mettre, par exemple, un tapis de fraisier. Alors, il faudra un petit peu plus de lumière pour que ça donne des fraises. Mais si vous mettez des fraisiers, choisissez des fraises qui donneront avant les autres fruits. Comme ça, une fois que vous avez récolté vos fraises, vous pourrez marcher sur les fraisiers pour récolter les autres fruits. Étape numéro 7. Faire un plant global. Voilà. Donc, sur votre plant de base, vos grands arbres, vos petits arbustes, vos couvre-sol, vos chemins. Étape 8. Acheter les plants. Si vous avez le budget pour, vous pouvez tout acheter en papillère. Si vous n'avez pas de budget, vous pouvez multiplier ça par bouture, par marcottage, par greffe. Et donc, vous allez choisir vos boutures, vos greffons chez les voisins, tout simplement, ou dans les associations de partage de variétés fruitières. Et ça vous permettra de rencontrer plein de monde. Et étape 9. Planter. Voilà. Dans la joie et la bonne humeur. Faites ça à la bonne saison. Donc, automne, hiver, printemps, début du printemps. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on trouve de plus dans le livre ? Alors, ça, c'était juste la méthodologie qu'on vient de voir. Mais dans le livre, vous aurez pas mal de choses en plus. Donc, sur le sommaire, vous aurez évidemment la description de ce qu'est une forêt comestible, de ce qu'on peut y trouver, en quoi ça supporte les effets du changement climatique. Vous aurez toute la méthodologie pour concevoir votre forêt comestible, préparation du sol, produire ses propres plantes, les étapes de conception, brise-vent, canopées, arbustes, plantes vivaces herbacées, etc. Et ensuite, vous aurez des indications pour récolter et conserver, entretenir votre forêt comestible, concevoir vos chemins pour qu'ils soient durables et qu'ils ne disparaissent pas dans la végétation, créer des clairières. Et puis, un petit chapitre bonus, cultiver des champignons dans une forêt comestible. Voilà. C'est possible de les cultiver, par exemple, en achetant le mycelium et en inoculant du bois que vous avez coupé. Mais il y a aussi, ceux dont se sont aperçus tous ceux qui ont planté des forêts jardins, il y a des champignons qui viennent tout seuls. Ok. Peut-être quelques autres ouvrages qui restent toujours d'actualité sur le même thème ? Oui. Alors, je pense maintenant que cet ouvrage est le plus intéressant sur le sujet. n'en demeure pas moins que celui-là reste très complet également au niveau de la technique, de la conception, des stratégies à mettre en œuvre pour créer son jardin forêt. Cet ouvrage décrit les plantes principales qu'on peut y mettre dans un jardin forêt. Mais au niveau de la liste des plantes, il n'est pas aussi complet que celui-là qui en présente 500. Voilà. Il y a également le jardin de Gaïa que je trouve très intéressant, qui est un cours complet de permaculture et qui donne la part belle à la création des jardins forêts pour chez soi. Voilà. Voilà. Très intéressant parce qu'il y a beaucoup de tableaux, de listes de plantes qui aident à choisir ces plantes. Voilà. Etc. Je vous conseille également le verger permaculturel, donc un DVD sur un verger commercial qui a été conçu selon ses méthodes de détagement des cultures. Donc tout en ligne, mais sur chaque ligne d'arbres. Des arbres à fertilité, des arbres plus petits, des tapis de plantes couvrant le sol qui donnent des aromatiques, etc. Et puis, bon, concevoir son jardin forêt n'est pas le tout. Il faut aussi savoir gérer ensuite le jardin forêt. Donc, un ouvrage sur la taille des arbres. Ça, c'est l'ouvrage de référence, écrit par deux spécialistes, Jean-Marie Lespinasse et Yveline Le Terne, qui travaillent au Conservatoire Végétal d'Aquitaine. Ça, c'est pour la multiplication des plantes. Donc, pour greffer les arbres fruitiers. Donc, toutes les techniques de greffe. Livre très complet, très intéressant. Et puis, si vous voulez offrir un cadeau assez lourd pour Noël. Voilà. Vous pouvez retrouver toutes les variétés fruitières du Sud-Ouest de la France. Un énorme travail réalisé par Jean-Marie Lespinasse et qui présente beaucoup, beaucoup de variétés fruitières. Voilà. Et tous ces ouvrages sont disponibles, évidemment, ici, à la librairie permaculturelle. Donc, www.librairie-permaculturelle.fr. Merci, moi, Lama. Merci à vous. Merci. 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 Merci.